Bonjour Jonathan, tu dois partir ? Bravo, voilà il va te laisser son livre, des bonnes nouvelles, voilà Rabotai, la paracha de la semaine, on passe au dernier houmash, je ne sais pas comment il s'appelle en français, Devarim, comment on l'appelle ? Il n'a pas de nom en français ? Le mot est tellement compliqué, je vais faire les haïs pour le gros. Alors on va rester en hébreu aujourd'hui, Rabotai. Les bonnes nouvelles, on est dans le testament de Moshé Rabotai, on a la date Rabotai, on va voir la date tout de suite, la date de discours de Moshé Rabotai, et son discours, c'est son testament, a duré 37 jours, exactement, il a commencé quand ? Vous allez le voir tout de suite dans le troisième verset, Le premier Shvat, c'est marqué, le premier de l'onzième mois. Chers amis, je vous rappelle que le chumash d'Evarim, c'est, il s'appelle en hébreu, Mishnet Torah, ça veut dire c'est la répétition, Moshé Rabenu, il va répéter tous les zalachot, tous les mitzvot, tous les lois, et il va rajouter aussi. C'est bon, vous êtes tous là ? On voyage. Il dit Rashi, voici les paroles, c'est pas l'omar, les haguides, c'est dur, d'avard. Ça veut dire que Moshé Rabenu, il ne va pas se gêner, excusez-moi avec mon français, pendant les 37 jours, de faire des reproches. Ça y est, 40 ans, il a supporté. Maintenant, avant de rentrer en Israël, Moshé Rabenu, il va nous mettre sur la tête. El Khol Israël, il les est tous rassemblés, dit Rashi. Bamidbar, Barava, Molsouf, et il commence à leur dire en deux mots, des petits pics. Il dit Rashi, Bamidbar, vous vous rappelez c'est quoi Bamidbar ? C'était quand il s'est plaint à la pastèque, il voulait les poissons et la viande. Barava, c'était avec les femmes de Moab. Molsouf, l'eau et les amères. Paran, Tofel, c'est qu'ils ne voulaient plus la manne, il était tafel dans leur bouche. Bachatzerot, Korach, Dizah, le Vaudor, donc il les a, en un seul mot, deux mots, il les a rappelés tous les dix fois, dix fois, il y a eu des problèmes dans le désert. Et c'est le permis, me dit le Maxime de Père, on a mis à l'épreuve, Dieu. Tout ça, ça s'est passé quand ? Ça s'est passé à onze jours de Chorev, et la vérité d'Hirachi, ils n'ont jamais marché onze jours, ils ont marché trois jours, une marche de onze jours, même ça, il les a rappelés. Et voilà maintenant la date. Et voilà la quarentième année, le premier du mois, c'est le mois de Shabbat, Moshe, il va commencer à faire son testament. Moshé, il ne voulait pas faire le discours tant que la dernière guerre n'est pas terminée. En grand, on a tous le moral de rentrer en Israël, malgré qu'il pouvait le commencer avant. Comme ça, explique Rashi, mais il ne voulait pas faire ça avant la guerre de Sihon et Oud. Il voulait que tout ait terminé, tout ait bon, et c'était une guerre pas facile, comme Rashi dit, Ashtarot et Idreï, c'est des endroits durs. Malgré ça, Dieu les a aidés, donc on était comme après la guerre de six jours, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je n'étais pas là, qu'on s'est senti puissants et forts. Be'er et Be'er et Zmoav, O'il Moshe, Be'er et ta Torah, azot, les mots. Première chose que Moshe va faire, il dit à Rashi, 70 langages, 70 commentaires, 70 visages, je ne sais pas, je cherche des mots en hébreu, Shivaïm Panim la Torah, Shivaïm Lachon la Torah, Shivaïm Drachim. Oui. Alors, le Rabbi de Loubavitch, ici là, il touche, nous on fait comme d'habitude, un peu de Rashi, Rabbi Ibn Ezra, il nous apprend, pourquoi Moshe a besoin de traduire à 70 langues la Torah ? On ne parlait que l'hébreu. Alors, il y en a qui ont dit, il y en a qui disent que Moshe Rabbeinu a la va shalom ra'a shigloul et shivaïm ou mota'ola. Il savait que, voilà, aujourd'hui, c'est bien la preuve, on fait le cours en français. Ah, donc, vous voyez que Moshe, il a déjà prévu le même cours, le même discours qu'il a fait il y a 3 335 ans, voilà, on le fait aujourd'hui en français. Bon, ça c'est l'explication de Imre Sheffer et le Rabbi, il dit Dohaq, Dohaq, ça, voilà, c'est pas Moshe qui devait traduire pour encore 3000 ans. La langue française n'existait même pas à l'époque. Alors, pourquoi le faire ? Et le Rabbi, il dit quelque chose de très beau, Rabotai. Rabbi, il dit comme ça, c'est que le Rabbi qui peut dire ça. Yash le hadesh nifal shetiyek halot gederak dushat a torah belimud a torah bishivim lachon. Il y a des fois où tu vas comprendre mieux en français ou tu vas comprendre d'une manière différente en français ce que tu as déjà compris en hébreu dans le même texte. Et ça, c'est très beau, c'est divin. C'est pour ça que c'est ouvrir plus la Torah. Oui, mais même si maintenant tu vas l'apprendre un autre langage, même si tu comprends le français, tu vas prendre le suédois et tu vas lire la paracha en suédois, tu vas découvrir des choses que tu n'avais pas compris en français en hébreu. Voilà le rabbi. Oui, donc Moshe Rabbein nous apprend que chaque langue va ajouter quelque chose. Et on va rajouter en plus, pas seulement chaque langue, chaque année, chers amis, chaque année, on lit le même texte et on apprend toujours des nouveautés. Je continue. Donc Dieu, il nous a parlé au Mont Chorev. Attention de rester dans cette montagne. Il dit C'est quoi le Mont Chorev ? C'est le Mont Sinaï. C'est là-bas où vous avez reçu le Mishkan, la Ménorah, les Kéliv, la Torah, Sanhedrin. Donc maintenant, Moshe, il rappelle tout ce qu'on a reçu depuis le Mont Sinaï. N'oubliez pas de l'appliquer alors vous allez avancer par Arad, vous allez rentrer par Jéricho après et vous allez arriver partout jusqu'au nord et jusqu'à le Frat. Il est où le Frat ? Syrie ? Jusqu'à Irak et hier on a vu dans le prophète que la future terre d'Israël elle va arriver jusqu'à la Turquie. Avec Mashiach, ça montre que ça le Frat. Exactement. Non, je ne sais pas s'il a vu encore le cours. Il va le voir tout à l'heure le cours. Voilà, regardez, Dieu dit, je vous donne la terre d'Israël, rentrez, conquéris-la comme Dieu. Il a juré à votre père, Abraham, Yitzhak et Jacob pour leur donner cette terre. C'est beau parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de mitzvot dans la Torah qui dépendent de la terre d'Israël. Énormément, presque un tiers sur les 613. 200 et quelques mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, Bet Hamikdash. Ce qui est intéressant de se rappeler que tout ça a été donné dans le désert où c'est le prémice. Quel prémice ? Ils n'avaient pas de fruits, ce n'étaient pas des agriculteurs. La Shemitah, les choses. Donc Dieu, il les a donné des devoirs il y a 40 ans et Moshe leur dit ça fait 40 ans que ces devoirs vous ne les avez jamais appliqués. Il n'y a pas le terrain. Ne oubliez pas maintenant vous allez rentrer dans la terre donc je vous rappelle tous les devoirs qui dépendent d'Israël et comme ça dès que vous rentrez mis à jour. Et vous vous rappelez qu'à l'époque je vous ai dit que je ne peux pas vous supporter seul. Ça c'était il y a 40 ans et aujourd'hui Et aujourd'hui vous êtes beaucoup plus nombreux et vous êtes tous comme les étoiles du ciel on va dire ça en anglais ça colle bien vous êtes tous des stars ça colle bien c'est vrai on utilise des numéros des stars on dit en anglais non ? Moshe il savait qu'il ne pouvait pas le même en anglais bien sûr Adonai il va vous êtes tous des stars et vous êtes nombreux que Dieu il vous rajoute mille fois il y a un rachis chaque année que je le lis je rigole le peuple il en dit il en dit à Moshe Rabbeinu quoi ? Moshe il a dit vous savez quoi ? no limit voilà c'est incroyable quand même même quand on nous bénit on est là il manque on est jamais content mais Baruch Hashem c'est beau c'est beau c'est beau il y a comme une phrase dans le Talmud il dit quelqu'un qui a reçu un cheval cadeau ne va pas voir comment ils sont ses dents tu connais cette phrase tu as reçu un cheval cadeau tu ne vas pas voir maintenant comment ils sont les dents à lui s'ils sont cinq cadeaux prends-le dis merci tu as une bénédiction dis merci pourquoi mille et voilà la deuxième on terre à bataille hélas voilà le mot que je me rappelle sur Echa Echa c'est le mot qu'on va utiliser pendant tout Tishabé tous les chapitres de Lamentation Echa mais Gilat Echa on va le lire ce qu'il a écrit Jérémie j'espère qu'on ne va pas le lire en tous les cas il y a toujours un lien avec Parachat d'Evarim toujours toujours elle tombe dans la semaine ou dans les trois semaines de Tishabé et maintenant on a appris quelque chose de très beau de Moshé Rabbenu qu'est-ce qu'on a appris un il n'a pas encore attaqué il n'a pas encore des reproches il avait fait des petites allusions un grand message pour la vie il a fait des petites allusions là-bas il a dit le vaudor il n'a même pas dit le vaudor il a dit dans l'endroit où l'or dans l'endroit où Hatserot ils se rappellent tous Hatserot de la Chonara Moab ils se rappellent tous que c'est les femmes il n'a pas fait un cours d'épic après il a fait un grand compliment avec des bénédictions vous êtes tous des stars et après maintenant tu peux commencer à toujours par un compliment voilà on a appris de Moshé commence par un compliment tu es magnifique tu es magnifique tu es un grand star et maintenant hélas aïe 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 deuxième montée hélas comment je peux supporter tout seul ton harem c'est quoi ton harem votre charge votre charge bravo deux Massa Echem aïe 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 quel Rashi voilà le Rashi très connu on l'a cité plusieurs fois c'est le Talmud de Sanhedrin excusez-moi j'ai honte de le dire je préfère le lire il y avait des gens je les appelle ceux-là qui l'attendaient ils ont ouvert un café devant la tente de Moshé tous les matins ils étaient là ils regardaient la montre voilà ce qu'il dit Rashi quelle heure il est sorti 7h30 c'est plus tôt qu'hier il a dû se bagarrer avec sa femme le lendemain le lendemain il a tardé les mêmes c'est parce qu'il est en train de faire des mauvais calculs pour nous faire embêter Rabotai quand on lit ça en tous les cas moi j'aime beaucoup ce Midrash parce que s'ils ont fait ça mon cher Abbé nous qui en est nous pour que les gens ils ne vont pas nous critiquer de là on apprend quoi que tu vas faire quoi que tu vas faire il va y avoir des critiques il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas tu t'imagines maintenant je ne sais pas s'il est sorti pile à l'heure je ne sais pas ce qu'ils ont dit ceux-là mais tous les jours ils étaient là il s'est bagarré avec sa femme il est là et en plus et en plus il y a tout un cours de fer sur ça c'est quoi Rogen Nargan il appelle pas seulement il parle il est j'avais un mot comme ça il cherche les histoires Lamentation Rogen il est c'est pas insupportable je ne sais pas c'est plus qu'insupportable c'est plus qu'insupportable Nargo c'est plus d'ailleurs je sais comme disait le Rav Citrus on l'avait raconté une fois je ne sais pas pour ceux-là qui comprennent le judo arabe il avait dit c'est quoi la différence entre le kick et le bleed ça c'est pas le kick comme ça il disait c'est quelque que quand tu le vois il faut que tu changes un trottoir ne le approche pas dans la journée c'est le kick alors les gens ils l'ont demandé c'est quoi le bleed le bleed lui aussi il change le trottoir avec toi il te suit voilà alors le kick il change le trottoir avec le bleed non le bleed il te suit il ne te lâche pas voilà Rogen et un kick on l'appelle le bel doux le bel doux bien fait ça c'était Rachi bon si vous voulez rester dans le dans le chat le Ibanez là en bas il dit les bagarres non-stop des bagarres Aaron Akoen le pauvre il travaillait c'était Saïdoula hier avant-hier hier il cherchait que la paix mais pas seulement il cherchait la paix il avait pas de temps pour lui c'est ça le problème et voilà on est 2000 ans aujourd'hui 2000 ans après aller voir dans les rues et c'est ce qu'on dit hier on va le répéter non-stop ne m'attrapez pas sur le mot je dis à tout le monde mangez de la viande faites des barbecues tous les jours mais allez faire la paix avec les gens ils se bagarrent parce que les gens ils n'ont pas compris ils ne mangent pas la viande mais ils mangent les gens toute la journée ils avalent des gens ils écrasent des gens alors on n'a pas compris le but c'est sûr qu'il vaut mieux de faire les deux ni manger de la viande mais il ne faut pas oublier qu'un doit amener à l'autre si tu ne manges pas de la viande et que tu as faim et que tu manges des gens mange de la viande c'est une couture bon et vous êtes venus avec une plaindre en disant on veut mettre des gens des gens sages pour t'aider mon cher et à la place de dire non mon cher on te fait confiance vous m'avez dit quoi eh bien il faut que tu délègue très bien je l'ai fait il dit mon cher j'ai pris les chefs de trébu des gens sages et j'ai nommé des chefs d'équipe sur 10 sur 50 sur 100 sur 1000 plus des politiques j'ai tout mis ce qu'il faut pour diriger un pays ça c'est un message pour les juges aujourd'hui aussi et j'ai ordonné les juges à ce moment-là écoutez bien entre vos frères et vous allez juger avec la justice tous les problèmes qu'il y a en ce moment de la réforme de la justice sans rentrer dans la politique l'autakir ou panim bamishpat vous pouvez terminer vous avez dit ils ont connu les histoires de leurs parents quand même et tous les problèmes qu'il y a eu là les femmes c'est récent ceux qui avaient 17 18 ans c'est récent les explorateurs c'est loin 40 ans en arrière peut-être ils ont oublié mais même la nouvelle génération ils ont ils ont fait subir comme ça on dit en français non ? et ceux qui avaient 17 ans au moment des explorateurs ils ont 67 il y avait tous ceux-là qui avaient été moins de 20 ans bravo tous ceux-là qui avaient moins que 20 ans ils ont aujourd'hui 55 ans jusqu'à 20 alors voilà mon cher Abbé le message pour la justice aujourd'hui l'autakir ou panim bamishpat jamais tu vas dire à celui-là je le connais celui-là il est beau celui-là il est important kagadol tishmaon qui sera petit ou grand écoutez pareil l'autakir ou mipli il ne faut pas avoir peur de personne qui amishpat l'élohim la dava l'ikshemikem t'akrivun elay ushmativ la justice c'est pour ça que c'est très dur en ce moment quand tu écoutes le chef du tribunal je ne vais pas dire son nom il est passé à la télé il n'y a pas longtemps il a dit moi je ne crois pas en mon dieu ça claire devant tout le monde alors comment tu veux t'attendre d'avoir une justice normale pas seulement ils ne croient pas en mon dieu en mon dieu plus ils se nomment eux-mêmes c'est pas les amis et la famille tout un chose comme ça je ne sais pas pourquoi la vidéo est évoquée plusieurs fois mais merci là j'espère que ça va rattraper histoire des 40 ans mise à jour donc il y a beaucoup qui n'étaient pas là dans le mont Sinai et deuxième station c'était Kadesh Barnea il dit Rachid là-bas il y avait les serpents et Moshe il les a dit on devait rentrer tout de suite après Matan Torah la terre elle était prête tout était bon mais et voilà la troisième montée non on veut des explorateurs ah vatikrebounela ikulechem il dit Rachid vous êtes tous venus en manifestation les gilets jeunes les enfants les jeunes et tout le monde comme là ils ont fait j'ai pas vu qu'il y avait un dans les journaux ils ont mis un enfant là pour fermer la route il y a trois jours il y avait un dans les journaux bon bah c'est pas nouveau c'est pas nouveau regardez ce qui dit Rachid regardez Rachid vatikrebounela ikulechem be'irbuvia c'est quoi irbuvia tous ensemble yeladim skenim tout le monde yeladim dokfim et ta skenim les jeunes qui poussent les âgés skenim dokfim et ta rachim et les âgés qui poussent les chefs voilà comment vous êtes venus contre moi il dit Moshe vatommero nishlecha anashim lefanenu veyachperou l'annou ta arès veyachivot anou davar et ta derich asher na aleba et vous avez demandé un peu des explorateurs aïe 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 Moshe il dit la vérité ça m'a plu Rachid il dit tout de suite ça m'a plu dans mes yeux et non pas dans les yeux du bon Dieu et pourquoi ça a plu dans les yeux de Moshe parce que Moshe Rabbeinu c'était pour les calmer mais Dieu ça n'a pas plu Dieu même si vous vous rappelez il avait dit tu veux envoyer c'est pour toi mais bon on a dit la vérité Moshe Rabbeinu si on aurait rentré tout de suite il aurait été décédé à 80 ans là il a gagné 40 ans on ne va pas rentrer on n'est pas dans la comptabilité divine et je vous a écouté et j'ai appris les meilleurs 12 chefs de tribus ils sont rentrés par le fleuve des ils ont exploré la terre je tourne la page et ils ont amené les fruits et ils ont dit que la terre elle est excellente il a dit ça il a dit parce que là Moshe les a montrés il a dit voilà les seuls deux qui ont dit que la terre elle est bonne ils sont là voilà tous les autres ils ne sont pas là et malgré cela vous n'avez pas voulu faire l'aliyah vous avez pleuré toute la nuit selon le Midrash et le voilà c'est incroyable ça à traduire Dieu il a la haine contre nous je n'arrive pas à comprendre cette phrase et comme ça il dit Moshe vous avez tous pleuré ce soir-là dans les tentes et vous avez dit que Dieu il nous a sorti d'Egypte pour nous faire tuer dans le désert comment tu peux arriver à haïr le bon Dieu que tu dis qu'il t'a fait sortir d'Egypte et tu l'as vu et tous les miracles et tu arrives à l'haïr pour une histoire des gens qui t'ont chauffé inexplicable à vos tailles parce que c'est la boue qui a fait déborder et c'est ce qu'il dit le Rabbi ici regardez j'ai une taille une touche ici très belle les initiales de c'est le début de Elas c'est les initiales de Eva la haine tous les problèmes de Elas tous les problèmes qu'on a subis c'est parce que des fois on a la haine contre le bon Dieu quand on croit de ne pas le comprendre quelle haine on ne comprend pas et quoi qu'il arrive il faut être rempli dans l'amour de Dieu et voilà tous les autres ils ont fait fondre nos cœurs en disant il y a des géants en Israël et je vous ai dit n'y a pas peur le même Dieu qui a combattu pour vous en Égypte il va combattre pour vous et vous n'avez pas vu dans le désert 40 ans il va les répéter tout à l'heure les chaussures vous avez changé ou pas les vêtements vous étiez aux toilettes non quelqu'un qui est malade non alors là vous avez oublié Dieu et là il va dire la phrase je crois que c'est la plus dure de la paracha dans les côtés de reproche regardez ce verset le 32 lève et là je vous le dis sur cette parole vous n'êtes pas croyant en nous bon Dieu vous n'avez pas des mounas vous n'avez pas des mounas et là on comprend notre problème aujourd'hui c'est notre problème tous les problèmes qu'on a aujourd'hui c'est manque des mounas je parle pour moi en premier à tous chaque fois qu'on a un souci alors là je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est le livre de la répétition enfin répétition c'est quand même l'éducation un résumé non il n'y a pas de l'éducation il met les choses au point il met les choses au point et il bombarde il bombarde mon cher Abel les miraguelimes n'avaient pas des mounas n'avaient pas du tout et là maintenant il repète elle aulèch l'effer en bas de l'air la tour la crema comme l'achan ôtrem baèche laïla la ôtrem baèche la ôtrem baèche laïla vous êtes entouré avec des nuées avec des feu la nuit pas de serpont pas va yishmah adola et koul divrekem va yikzo va yishavah l'mot et à cette époque laïa 40 ans 39 ans arrière j'uyla z'yuri et mireïch vana shima elle adora z'et aritz la moshé il rappelle il rappelle la scène ils n'étaient pas là ou ils étaient des enfants comme vous avez dit il a dit tous Dieu il a juré que personne n'y va voir la terre sauf kalev et Joshua qui étaient là et là moshé il termine et il dit gambi t'anaf adola et même avec moi Dieu il s'est mis en colère il a dit toi aussi tu vas pas rentrer Joshua binoun qui est à côté de toi lui il va faire rentrer le peuple d'Israël voilà la troisième montée quatrième c'est eux qui vont rentrer en Israël et du coup on a fait marche arrière et on va commencer à tourner en rond et là il y a eu un autre épisode vous vous rappelez ou pas le lendemain il y avait des gens de la tribu d'Ephraim et que le lendemain on va faire la guerre et Dieu il les a dit dit leur de ne pas faire l'aliyah ça y est la pénition elle est faite ils ont pleuré hier soir pour rien stop ils vont payer maintenant et je vous a parlé et vous n'avez pas écouté et malgré ça le lendemain vous avez voulu faire l'aliyah par force quand ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment et vous êtes tombé comme des abeilles dit Rachid c'est quoi des abeilles l'abeille dès qu'elle pique elle est morte vous savez voilà alors il vous les pique bon c'est à fait et après vous vous rappelez un peu les épisodes on fait une mise à jour de toute la Torah de tout le désert depuis la parasha il est dans tout le homage il le répète tout le jusqu'à il va arriver et encore une fois vous avez pleuré pourquoi Dieu nous a punis et là vous n'avez pas bougé d'une station pendant 19 ans il dit Rachid Kadesh c'était la plus longue station et là-bas ça se calmait un peu les histoires et si vous vous rappelez on avait fait tout un cours dessus dès qu'on a redéménagé et on a commencé à marcher vers la prochaine station c'est là que les problèmes la pastèque la viande on avait parlé de ça dès que tu changes un peu ton confort tu t'attends à quelque chose de merveilleux et voilà on a tourné en rond plusieurs jours plusieurs années dans le désert et pendant toutes les stations il y a eu une fois où Dieu il me dit vous êtes arrivé devant une montagne c'était les gens de Essav et je vous ai dit non 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 marche arrière on ne passe pas par là-bas ce qui veut dire c'est pas à nous c'est à eux cadeau pourquoi cadeau et Rachid il dit depuis Abraham je l'ai donné à tous ses enfants un j'ai donné à Essav et deux pour les filles de Lot Amon et Moab donc les pays autour de nous on ne les touche pas Jordanie après je ne sais pas c'est quoi qu'il y a en bas là-bas Arabe saoudite ce n'est pas pour nous ça et si vous passez par là-bas alors il faut payer la nourriture payer les brossons là il y a un très beau Rashi très connu le Rabbi de Lubavitch il s'attrape beaucoup sur ce Rashi et il dit quand vous allez dans les autres pays moi je le tourne de ma manière ne fais pas le miskène regardez ce qu'il dit Rashi ne fais pas comme si tu es un pauvre ne fais pas le radin dépense Dieu les a dit dépensez chez les autres qui ne vont pas dire les juifs ils sont radins chacun comprend ce qu'il veut ce qu'il doit comprendre donc on a traversé ces pays-là à côté d'Elat là-bas très bien ceux-là qui veulent rajouter dans les vacances quand tu vas dépense non ça c'est moi qui a dit je rigole et après on est arrivé devant le pays de Moab vers la Jordanie là-bas là aussi Dieu nous a dit pas de guerre avec eux ça c'est cadeau à Lot par rapport à ses filles on remonte à la nuit où le Sodome a été détruit vous vous rappelez il était avec ses deux filles des garçons Amon Moab et ne les touchez pas parce que c'est la maman du roi David la grande mère Ruth elle vient de Moab et Nahama la femme du roi Salomon elle vient de Amon donc ces pays-là tu les laisses tranquilles et ne croyez pas que c'est le pays des géants voilà que je dis à Avraham que cela il faut combattre non c'est pas le même et donc là-bas il y a eu avant un autre peuple mais après c'est les enfants des Sav qui les ont pris donc ne touchez pas à cela là et ne croyez pas que c'est les anciens qu'on peut les éliminer ceux-là vous ne les touchez pas et maintenant on a continué à une autre station on a traversé le fleuve de Zered et voilà cette tournée a duré 38 ans jusqu'à qui sont morts toute la génération d'avant Dieu il n'a pas attendu pour il n'a pas étalé plus la pénition 40 ans faites des calculs selon le Midrash en moyenne 15 000 personnes tous les Tishar Béhav ils sont décédés et quand ils sont tous morts voilà le message d'aujourd'hui et là il est mort et là Rashi dit Rabota est 38 ans 38 ans Dieu il n'a pas parlé à Moshe d'une manière Cher Habib Riba Moshe pendant ses 38 ans on va dire qu'il y avait un silence radio il n'y avait que Moshe de temps en temps quand il y avait des histoires qu'il allait parler avec Dieu mais Dieu il n'a pas parlé à Moshe incroyable à cause de nous et là Moshe il est content parce que maintenant il reprend la parole avec Dieu même si c'est la fin du trajet de désert et il va leur dire comme ça tu vas traverser maintenant la frontière le chemin d'Israël tu vas passer devant Amon aussi eux aussi ils ne les touchent pas ça fait le troisième peuple que Dieu prévient de ne pas les toucher il y avait elle aussi à l'époque c'était un autre peuple maintenant c'est fini les géants qui étaient là avant ils ne sont plus là maintenant c'est les enfants de l'autre donc tout cela c'est une nouvelle génération comme dans le pays d'Israël toujours il est là à Gaza qui c'est cela il dit Rashi les palestiniens rien à voir avec les palestiniens mais comme c'est les mêmes lettres c'était toujours un pic toujours ils nous embêtaient depuis toujours jusqu'à aujourd'hui mais ce n'est pas les mêmes ils te disent ce n'est pas les mêmes et après on devait combattre cette fois-ci il y a un combat avec Sihon et Og ça oui et là Moshe il le rappelle là on est venu à la dernière guerre juste avant le discours Moshe il a terminé la mise à jour au général et il leur dit et malgré qu'on devait faire la guerre j'ai envoyé des messages de paix dit vrai Shalom les morts Rashi tout de suite il dit pourquoi il a demandé la paix que Dieu il a dit la guerre regardez de là on apprend que Moshe il a appris tout ça il a dit même si Dieu il m'a dit la guerre je tente la paix avant je peux passer s'il te plaît dans ton pays je marche droit je vais acheter le manger et je l'ai fait il lui dit Moshe le pays on a passé là-bas on a acheté à manger on a dépensé à Elat mais Dieu il n'a pas voulu c'est Dieu il te dit Dieu il voulait qu'on combatte et pourquoi au moins quand tu rentres en Israël et tu as gagné un combat tu te sens fort c'est pour ça que Dieu il ne voulait pas qu'un pays qui va nous laisser passer on va se sentir faible sixième montée Dieu il me dit t'inquiète pas vas-y tu vas conquérir son pays et à la fin il y a le gars des réouvennes qui vont s'installer là-bas vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de rachis aussi parce que comme c'est une répétition de l'histoire alors rachis il commente quand il y a des messages en plus et nous on raconte un peu de notre manière aussi pour comprendre que chaque fois il faut actualiser les messages on oublie vite et il est sorti avec tout son peuple et on les a tous frappés et on a pris toutes les villes et tout le butin on n'a rien laissé ça veut dire tout le côté aujourd'hui c'est là-bas Ramatagolan Syrie même un peu de la Jordanie tout ça tout Dieu il nous a pris mais c'est quoi la frontière là-bas le pays d'Amon Dieu il n'a dit pas toucher on les a laissés chapitre 50 et après Siahon qui c'est qui est venu qui est habité à côté cela aussi à la place de venir tous les deux rachis dit c'est des mar à la place de rassembler les deux pour nous attaquer non le premier l'a dit je me débrouille tout seul donc on l'a éliminé et maintenant il arrive le deuxième rachis dit tout ça c'est dans le côté nord Ramatagolan Ramatagolan oh Dieu il m'a dit n'y aie pas peur rachis dit pourquoi là Dieu il m'a rajouté n'y aie pas peur dans la guerre avec Siahon Dieu il a dit je suis avec vous il n'a pas dit n'y aie pas peur et là il a rajouté le mot n'y aie pas peur à Moshe rachis dit parce que il a une histoire avec Abraham déjà vous vous rappelez ou pas qu'il est venu dire à Abraham lui ou son arrière-grand-père ça dépend des midrash c'est toujours le même qu'il a vécu toute cette période ou pas il avait dit viens voir ils ont kidnappé l'hôte c'est lui qu'il est venu annoncer qu'il a kidnappé l'hôte maintenant malgré que le midrash raconte pourquoi il est venu annoncer à Abraham qu'ils ont kidnappé l'hôte parce que lui il a dit à Abraham il veut faire la guerre et comme ça moi je prends Sarah c'était ça son tactique à lui et de là on apprend dans le Talmud que même s'il avait une mauvaise attention mais le fait qu'il a fait une bonne action et qu'il est venu dire à Abraham qu'ils ont kidnappé étant neveu alors Dieu il a donné une récompense et Moshe il a eu peur que cette récompense là elle dure encore elle dure encore et il risque de gagner la guerre alors Dieu il a dit le compte est fini ne t'inquiète pas après ça c'est le Satan ça c'est le Satan et là-bas aussi on les a tout pardon tout prix 60 villes qu'il a l'hérim dans le temps de la guerre il a plus de la guerre il a plus il a plus il a plus il a plus c'est-à-dire il a plus il a plus il a plus il a plus qu'il a plus que Dieu nous a fait conquérir. On va jusqu'à le chermon. Il y a la neige. Il y a la neige. Les cédés ont dit le chermon, le chermon, le chermon. Le chermon, le chermon. Donc Rashi dit le plus dur ou non. Et le chermon, ce qu'il dit Rashi, c'est le chermon. La neige. Il y a une ville, il y a très bon vent aussi, mais c'est un petit kibbutz dans le Golan. Il s'appelle la lunea bachan. Tout ça, c'est vers le ramad tagolan. C'est bien découvrir. Il y a un ramad tagolan. Il y a un ramad tagolan. Là, la Torah, elle te dit que le lit de ce rog là, c'est de là où on sait qu'il était géant, elle est neuf coudées sourds, quatre coudées, mais dans les coudées de rog. Pas dans les coudées à nous. Même dans les coudées à nous, c'est déjà pas mal, quatre mètres et demi. Mais dans les coudées de rog, ça doit être quelque chose de balèze. Et là-bas, il y a le... C'est Rashi aussi qui l'amène. Quand Moshi l'a tué, rog, il devait sauter. Moshi, il faisait aussi cinq mètres. Et c'est la motte, son bâton, encore cinq mètres. Et Moshi, il a sauté avec son bâton et il a frappé et il n'était arrivé même pas à la cheville de rog, pour vous dire, les géants de l'époque. Et voilà, Moshi dit tout ça, on vient de donner ça à la tribu de Reuven et Gad. Et la suite, donc jusqu'à aujourd'hui, on a conquérés tous ces deux pays de géants, ce qui aujourd'hui, si vous voulez, un peu là-bas, tout leMP de la taille, C'est la Syrie et la Jordanie. pas encore là juste mon ché il dit ça c'est les terres qu'on va donner à les deux tribus ennemis qui ne voulaient pas rentrer en Israël vous vous rappelez ou pas Reuven, Gad et Menaché et si Hogue était au Ramatagola donc le combat a eu lieu chez Hogue au Ramatagola dans ma tête il faisait comme ça il rentrait par le jour d'un tour là il s'en est beaucoup plus et après ils ont fait un demi-tour ils ont retourné jusqu'à Jéricho ils sont montés beaucoup plus haut ils ont monté beaucoup plus haut ils sont arrivés jusqu'à Ramatagola et après ils sont descendus plus bas mais Reuven, Gad et Menaché ils ont laissé ils ont laissé leurs femmes et les enfants là-bas et après ils sont rentrés ils ont fait la guerre et il nous reste la dernière montée on finit à Parachar à Botaï 7ème montée où le Mahir Natati est à Gilad Mahir c'est un des enfants aussi de Menaché je lui ai donné le Gilad mais la Rouveni et la Gadi et ceux-là qu'ils ont la carte où après si vous voulez on l'avait envoyé une fois pour bien bien voir tous les territoires de ces deux tribus et demi mais il y a aussi le lac de Tiberiade il est là ça arrive jusqu'à le lac de Tiberiade voilà jusqu'à le lac de Tiberiade que là-bas il y a le Jordan qui commence jusqu'à la mer Morte donc déjà même Rachid il explique tout ça n'oubliez pas il habitait à Troyes sans connaître et là il leur dit et maintenant Moshé il dit Rachid il s'adresse à la tribu de Gade et il leur dit n'oubliez pas on a marché entre nous je vous ai donné tous ces terrains vous pouvez laisser dans ces terrains la queue vos enfants les troupes ou les femmes mais vous à la tribu de Gade il va vous faire pareil dans tous les pays où vous allez n'ayez pas peur car c'est Dieu qui fait la guerre pour nous Baruch Adonai à l'Aulem Amén Bé